Lors de la dernière capsule, nous avons abordé l'assise de toute planification financière, soit la capacité à contrôler ses dépenses, son train de vie, afin de générer des liquidités pour épargner. Sans cette prémisse, il est inutile de s'investir dans les grandes analyses et calculs de planification à la retraite, puisque les revenus à la retraite, sans épargne, se résumeront aux prestations de la ARQ et de la pension de sécurité de vieillesse. Et si les revenus sont très faibles, le supplément de revenu garanti. Ainsi, pour un célibataire, si le revenu de retraite souhaité se situe entre 15 000 et 20 000 $, l'État subviendra à 100 % à vos besoins de retraite. Pour tous les autres individus, cela veut dire qu'ils devront s'engager activement dans l'épargne afin de se constituer des revenus de retraite supplémentaires pour subvenir à leurs besoins au moment de leur retraite. Si, dans la dernière capsule, nous avons mis l'emphase sur l'aspect comportemental de nos actions, en tant que consommateurs, nous avons aussi fait état de l'importance de contrôler nos dépenses à l'aide d'outils financiers. La présente capsule s'intéressera à ces outils, de façon à les rendre accessibles et compréhensibles. Nous illustrerons l'importance des outils de contrôle financier. Nous nous intéresserons au bilan personnel et au budget. L'essence même des outils de contrôle dans un contexte de finances personnelles vise à donner l'heure juste sur deux questions fondamentales. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens? Mon train de vie est-il supérieur à mes revenus? Et est-ce que la valeur de mon patrimoine financier s'accroît ou diminue? En réalité, ces deux questions sont la même. Examinons l'équation. La situation financière actuelle, c'est-à-dire le bilan en date d'aujourd'hui, donc l'inventaire de tous mes actifs moins l'ensemble de mes passifs, chiffré à leurs valeurs marchandes, permet à tout individu de déterminer son avoir net, son patrimoine financier en date d'aujourd'hui. Le deuxième outil financier vise à refléter les opérations financières de l'année. C'est l'état des résultats ou l'état des revenus et dépenses. Nous soustrayons à l'ensemble des revenus de toute l'année toutes les dépenses pour cette même période. Un surplus des revenus sur les dépenses de l'année contribuera à augmenter l'avoir net de l'individu présenté à son bilan de fin d'année. Au contraire, un déficit des revenus sur les dépenses de l'année contribuera à diminuer l'avoir net de l'individu présenté à son bilan de fin d'année. Par une simple opération arithmétique, nous accédons à une nouvelle présentation de l'équation financière initiale. De cette façon, nous pouvons alors isoler et obtenir les résultats de l'année, les revenus moins les dépenses, en soustrayant l'avoir net présenté au bilan de la fin d'année et l'avoir net obtenu au début de l'année. L'objectif d'un tel calcul ne vise pas à remplacer une démarche complète de suivi budgétaire, mais plutôt à donner un estimé des résultats de l'année au prix d'un effort, disons-le, minime. C'est une première prise de conscience quant à la cohérence de notre train de vie en fonction des revenus que nous générons. L'effort requis pour arriver à un tel contrôle est minime, puisque la comparaison entre le bilan de fin d'année et celui du début de l'année ne demande qu'à comparer des informations financières qu'à deux dates données. Ce sont des photos. Prises à la première journée et à la dernière journée de l'année, Il faut comprendre que le véritable suivi des résultats et du budget vise quant à lui des informations financières qui s'étalent sur 365 jours. Prenons encore une fois l'exemple de Marie Trottier. Celle-ci, par un beau dimanche après-midi de janvier 2015, souhaite déterminer si son année 2014 a été déficitaire en termes de finances personnelles. Elle dresse donc son bilan personnel en date du 31 décembre 2014. La somme de ses actifs totalise 350 000 $, alors que ses dettes, son passif, se soldent à 140 000 $. Par la suite, en fouillant dans ses documents du début de l'année, elle arrive à préparer son bilan personnel en date du 1er janvier 2014. En vérité, les informations sont davantage disponibles en date du 31 décembre 2013. La somme de ses actifs totalise alors 345 000 $, alors que ses dettes se soldent à 120 000 $. À votre avis, quel sera le résultat financier de Marie pour l'année 2014? Un déficit ou un surplus? L'avoir net au 31 décembre 2014, en fin d'année, donc, sera de 350 000 $ d'actifs moins 140 000 $ de passifs, ce qui correspond à 210 000 $. L'avoir net au 1er janvier 2014, au début de l'année, sera de 345 000 $ d'actifs moins 120 000 $ de passifs, ce qui correspond à 225 000 $. C'est donc dire que Marie-Trottier a vu son avoir net diminué de 225 000 $ en début d'année à 210 000 $ en fin d'année. Cela signifie qu'elle a subi un déficit de revenus sur les dépenses de 15 000 $ pour l'année 2014. Voici un premier outil de contrôle financier, le bilan personnel. C'est le reflet de notre situation financière à une date donnée. Il fait état de notre richesse, c'est-à-dire de ce que nous possédons, les actifs, et de ce que nous devons, les passifs. C'est un point de départ. Même un individu qui a un revenu annuel de 500 000 $ peut être dans un état de pauvreté et d'insolvabilité. C'est le bilan qui tranche la question. Des actifs totalisant 2 millions $ ne sont pas gages de richesse si nos passifs sont de 3 millions $. Le bilan personnel est relativement simple à préparer et s'exécute assez rapidement puisqu'il présente des informations financières à une date donnée, plutôt que sur une période comme l'état des revenus et des passes. Le bilan personnel s'exprime avec des montants qui représentent la juste valeur des biens. Quelle est la valeur et non le coût des biens à la date du bilan? Les actifs peuvent être regroupés en quatre grandes catégories de biens. Les liquidités, qui sont essentiellement composées de l'encaisse, le compte de banque, c'est ce montant qui fait état de marge de prévoyance en cas de situation financière imprévue, comme une perte d'emploi. Le fonds d'urgence à prévoir devrait permettre aux individus de subvenir à leurs besoins pour une période de trois à six mois sans revenu. Cette marge de manœuvre pourrait aussi se retrouver dans un compte CELI. La catégorie des placements, quant à elle, regroupe la panoplie de fonds qui servent à accumuler et faire fructifier les épargnes en vue de générer des montants de rentes à la retraite. De manière générale, sauf pour le régime enregistré d'épargne-études et parfois le CELI, ces fonds ne devraient pas faire l'objet de retraits avant la retraite. Ces placements sont le CELI, le régime enregistré épargne-études, le REER, le FER, le RPA, l'ARQ ou tout autre placement à long terme. Par ailleurs, les immobilisations sont constituées en majeure partie de la résidence principale, du chalet et des immeubles locatifs. Ces actifs, s'ils sont détenus à long terme, prennent de la valeur dans le temps. Ils permettent ainsi aux gens d'accumuler un capital qui pourra être utilisé au moment de la retraite selon leurs objectifs. Par exemple, la vente de la maison pour aménager à l'année au chalet engendrera des liquidités qui pourront être investies dans des placements qui, à leur tour, pourront générer éventuellement des rentes de retraite. Finalement, les biens personnels, tels les véhicules et les meubles, sont consignés au bilan par souci d'intégralité des actifs. Ils n'ont cependant aucun impact sur le capital retraite puisque ces biens perdent de la valeur dans le temps. Finalement, l'autre portion du bilan personnel, les passifs, peut être regroupés en trois grandes catégories de dettes. Le classement se fait sur une base temporelle, soit le court, moyen et long terme. Dans le court terme, nous retrouvons les dettes qui devraient être acquittées sur une période inférieure à un an. Bien sûr, c'est ici que l'on peut dresser un constat de déficit chronique lorsque ces dettes perdurent, voire augmentent. On y retrouve les marges de crédit et les cartes de crédit. Les principales dettes à moyen terme, moins de cinq ans, sont le prêt automobile et le prêt personnel, qui est normalement coûteux en intérêt. De manière générale, ces dettes à court et moyen terme sont de mauvaises dettes, puisqu'elles visent à financer le train de vie ou des biens personnels qui ne génèrent pas de plus-value pour la retraite. Par ailleurs, les dettes à long terme, tels les prêts hypothécaires, souscrits pour l'achat de la maison, du chalet ou d'un immeuble locatif, sont tout à fait normales et peuvent faire l'objet d'une bonne planification financière. Nous étudierons plus en détail les caractéristiques des prêts hypothécaires. Un peu plus tard, lorsque nous examinerons, dans les semaines à venir, les enjeux financiers de l'acquisition d'une habitation. Après avoir déterminé chacune des composantes du bilan, nous voilà rendus à l'heure du verdict. Si la soustraction des actifs et des passifs totalise un montant positif, vous possédez alors un patrimoine financier, un avoir net positif. Si la soustraction des actifs et des passifs totalise un montant négatif, vous possédez alors un patrimoine financier, un avoir net qui est déficitaire. Ce qui veut dire qu'aucun revenu de retraite ne pourrait être acquis tant que le patrimoine demeure déficitaire. Maintenant, un deuxième outil de contrôle financier, l'état des revenus et dépenses, ainsi que le suivi budgétaire qui en découle. Contrairement au bilan qui s'exprime à une date donnée, l'état des revenus et dépenses et le budget reflètent les transactions financières sur une période donnée. Tout d'abord, distinguons l'état des revenus et dépenses et le budget. Il s'agit en réalité de la même information financière qui est présentée de la même façon. Il existe cependant une distinction fort importante. Le budget est une prévision des résultats anticipés alors que l'état des revenus et dépenses constitue la compilation des résultats réels. C'est donc dire que si l'établissement du budget peut s'effectuer en quelques jours, la tenue de l'état des revenus et dépenses nécessite quant à elle une comptabilisation régulière tout au long de l'année des transactions. C'est un travail qui demande discipline et engagement, mais qui peut permettre à des individus et des couples d'atteindre leurs objectifs financiers et d'accéder à une pleine autonomie financière au moment de la retraite. La première étape vise donc à établir les prévisions de l'année, le budget. Il est préférable de présenter cette information sur une base mensuelle. De cette façon, il est plus facile de se référer aux informations de l'année précédente, voire état bancaire, les factures, les relevés de comptes, afin d'établir un premier budget. L'établissement d'un budget ne peut être qu'un exercice mécanique de compilation de chiffres. Pour être efficace et ne pas être le fruit que d'une pensée magique, il se doit d'être réfléchi et conduire à des actions concrètes. C'est cette phase de réflexion où l'on prend la décision de reporter l'achat d'une nouvelle voiture de deux ans, où l'on convient qu'un voyage à Hawaï, c'est un peu cher pour nos moyens, qui est de loin la plus difficile de toutes. Examinons les principales composantes de l'état des revenus et des dépenses et du budget. Tout d'abord, nous avons classé les revenus en trois catégories. Ceux en provenance du labeur, du travail, soit les salaires, les revenus de travailleurs autonomes et les revenus d'appoint. Ceux qui sont propres à la retraite, les diverses rentes, régimes de pension privée de l'employeur. Environ 40 % des travailleurs au Québec sont munis d'un tel régime. Les REER, les FER, nos efforts d'épargne, la RQ, la pension de sécurité de vieillesse, et pour les moins nantis, le supplément de revenus garantis. Ceux se rapportant au placement et à la famille, soit la prestation fiscale pour enfants, les paiements de soutien aux enfants, les revenus de location et les revenus de placement qui sont à l'extérieur des abris fiscaux tels les REER et les CD. Bien sûr, puisque nous comparons nos revenus avec les dépenses et que celles-ci sont toujours exprimées en dollars après impôt, nous devons soustraire à nos revenus l'impôt à payer. Examinons maintenant les principales dépenses d'un ménage. Nous les avons classées en six catégories. L'habitation, la plus importante après l'impôt, correspond à peu près de 20 à 30 % de vos dépenses. Le transport, il ne faut pas oublier qu'une voiture est un coût important, facilement 5 000 $ par année, toutes dépenses considérées. L'alimentation, avec son lot de dépenses récurrentes où il y a souvent beaucoup de gras que nous pouvons couper. Les communications, important de revisiter nos forfaits et comparer à nos besoins. Et les dangereuses autres dépenses. Après tout ce beau travail accompli lors de l'établissement du budget, les nombreuses résolutions qui ont été prises pour arriver à épargner, l'heure est maintenant au résultat. Avons-nous atteint nos cibles budgétaires? Seule une comparaison avec les informations réelles nous permettra de le savoir. Il faut donc, dans l'étape ultime, tout au long de l'année, comptabiliser les chiffres réels de nos dépenses. Cette étape essentielle correspond au suivi budgétaire de notre année financière. En résumé, il convient d'établir un budget excédentaire, de contrôler et d'atteindre les cibles budgétaires et ainsi se dégager des montants qui nous permettront d'investir et de se constituer éventuellement une rente de retraite. À tout dire, c'est la fable de la cigale et de la fourmi, c'est l'idée de l'autonomie financière. C'est l'assurance de pouvoir débourser jusqu'à son dernier souffle sans souci financier, selon ses propres valeurs et objectifs.